Yo les gens, c'est Landfab, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un nouveau genre. On va essayer de décider ensemble s'il faut que j'aille poule sur cette petite Summer Lilith qui ma foi me tente beaucoup. Et pour ce faire, on va faire un comparatif avec une unité que j'adore, j'ai nommé Frédérica. Pourquoi ce comparatif ? Point par point, simplement pour essayer de voir sur une unité similaire si la petite Lilith tient la route ou pas. On aurait pu effectivement faire le comparatif avec d'autres gunners ou d'autres archers, mais j'ai choisi Frédérica parce que c'est une unité que j'utilise beaucoup, notamment en PVP. Et je pense qu'elle pourrait peut-être être sympathique à jouer ensemble les deux, notamment lors d'un PVP manuel. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Bref, c'est Landfab et je vous en parle tout de suite. Petit disclaimer les amis, dans cette vidéo et que dans toutes les vidéos, je vous donne et je vous délivre mon avis. Vous pouvez bien sûr en avoir un autre, vous pouvez bien sûr être un expert de la japonaise, avoir joué le personnage, etc. et corriger certaines choses. Je n'ai pas la science infuse. Voilà. Cependant, ça reste mon avis et ma vitée. Voilà. Alors, on démarre tout de suite pour parler des skins. Force est de constater que j'adore les deux skins. C'est différent, mais je ne donnerai pas d'avantage. Ce sont des goûts personnels, même si je ne vous cacherai pas que la petite Lilith, petite rousse, etc. Là, ça va pas mal. Au niveau de l'élément, même si effectivement l'élément terre domine sur l'élément foudre, je ne donnerai pas d'avantage. Parce qu'effectivement, dans un combat PVP, vous allez choisir, enfin GVG, pardon, vous allez choisir vos adversaires. Et donc, vous choisirez de façon à vous mettre bien. Donc, vous n'allez pas attaquer une team terre avec une Frederica. Ou alors, c'est que vous y êtes très très bien préparé. Cependant, ce qu'il faut quand même dire sur l'élément, c'est que vous le savez, dans quelques semaines, arrive notre cher ami Cloud. Et aussi Charlotte, qui sont des personnages très utilisés, notamment en GVG. Donc là, pour le coup, l'élément terre sera vraiment un bon élément. Parce qu'effectivement, il va contrer Cloud. Et on le sait, le Cloud va faire des trous. Donc, elle sera vraiment bien. Je ne mettrai pas d'avantage sur les éléments. Cependant, là où il y a quand même une différence, c'est que la petite Summer Lilith est une unité limitée, là où Frederica ne l'est pas. Donc, je mettrai un avantage à notre ami Frederica. Parce que pour les free-to-play, quand même, ça reste important de pouvoir continuer à farmer. Parce que ce n'est peut-être pas en une semaine, deux semaines, un mois, que vous allez pouvoir monter la Lilith. Donc, particularité cependant sur la Lilith. Elle partage ses sphères. Vous avez les sphères qui, quand vous dépassez le level 99, avec Keaton, Summer Keaton. Donc, du coup, ça vous permettra de la montrer en EX plus facilement. Cependant, ça reste une unité limitée. Et même si elle est là plus longtemps que les unités limitées d'habitude, ça reste plus compliqué pour les free-to-play. Donc, avantage à Frederica. Un point pour Frederica. Cependant, le fight s'équilibre tout de suite. Pourquoi ? Parce que, vous le voyez, au niveau du jump, ici, on va avoir deux sur la petite, ici. Et honnêtement, ça, c'est vraiment pas mal. Parce que ça permet, lors de certains phares de sortir de situation, de pouvoir bouger plus facilement. Que ça soit en manuel ou en automatique, j'aime beaucoup le jump 2. Ça permet vraiment de casser. Des fois, si en face de vous, vous avez un jump 1, il est obligé de faire tout le tour. Et vous, vous êtes vraiment, vous vous mettez bien. Donc, ça, c'est top. Vraiment. Au niveau du coût, c'est deux unités à 80. Donc, ça, c'est égalité. C'est vraiment bien. Alors, au niveau des jobs, rapidement. Et au niveau des armes, je ne vais pas en parler très longtemps. On a des spé qui sont différentes, qui sont mélangées de façon différente. Des armes aussi qui sont différentes. Le gun, par exemple, avec l'assaut, on va monter plus haut en attaque. Cependant, on n'aura que de l'attaque projectile. Par contre, sur l'arc, on aura le choix de mettre deux arcs différents. Il existe un arc qui serait plutôt en défense-pénétration. Et un arc qui serait plutôt en missile-attaque. Donc, même si au niveau des guns, on n'ira plus haut au niveau de l'attaque. Ça reste pour moi une égalité au niveau des armes, du choix des armes. Parce qu'on a plus de versatilité du côté de Lilith. 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 Je ne sais pas comment on peut dire ça. Au niveau de la TMR. Alors, la TMR de Frederica, ce n'est pas un truc, j'allais dire, formidable. Alors, ça dépend dans quel mode. En PVP, ça peut vous sauver. Mais on sait tous que Frederica, c'est une mangeuse de barrage. Et donc, du coup, on va lui caler l'accessoire, l'ATM de Gziza, la clochette, pour qu'elle puisse avoir le maximum d'AP sur elle. Et bien, on va dire que l'accessoire ici est sans doute mieux tout de suite. Parce qu'effectivement, on augmente l'attaque pour un tour et le range de deux. Mais c'est pareil, c'est que pour un tour, cet accessoire-là. Donc, effectivement, alors, même si je mettrais un avantage pour l'accessoire de Lilith, je ne pense pas que c'est celui que je lui mettrais dessus. Parce qu'un tour, c'est très, très peu. En PVP manuel, un tour, ça passe vite. Elle a moins de range. C'est moins utilisable. Ce n'est pas l'accessoire que je lui mettrais. Donc, je mettrais égalité sur les accessoires, sur les TM. Parce qu'effectivement, les deux ne me semblent pas très, très utiles. Un tour, c'est très, très peu. C'est trop peu pour moi, pour donner un avantage. Au niveau des Master Ability, là, 15 de missiles attaques sur Frederica et 10 d'agility sur Lilith. Et surtout, on upgrade le skill Barrage. Oui, les amis, oui, 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 je vous le montre tout de suite. C'est un truc de malade mentale. C'est vraiment ouf. En gros, le Barrage devient un 100% hit. Vous avez la version du Barrage à 45 AP. Et ensuite, quand elle utilise sa Master Ability, donc voilà, quand elle aura débloqué, ça sera du 100% hit chance. C'est absolument dingue, parce que ça lui permet de Barrage à 100%. Et là, pour les teams esquivent, attention les dégâts. Vous allez prendre tellement cher. Waouh ! Donc là, franchement, well done. Bravo. C'est une victoire de notre ami Lilith, clairement. On va regarder les stats rapidement. Et on va se tourner tout en bas. Voilà, directement pour aller voir les stats. Alors, au niveau des HP, tout de suite, on peut voir qu'il y a quand même 500 HP de plus à Lilith. Mais ça ne va pas non plus vous changer l'agile. Au niveau des AP et des TP, il y a une petite amélioration sur Lilith. Ça ne change pas la vie. L'attaque, c'est la même chose des deux côtés 416. Il y a un peu de défense sur Lilith. Voilà. On voit cependant que Frederica mène la danse avec 68 d'agilité contre 64 pour Lilith. Au niveau de la DEX et de la LUC, on voit que Frederica a plus de DEX, mais moins de LUC. Donc, ça s'équilibre à peu près aussi. Là où, effectivement, Frederica a un peu plus de crit rate. Au niveau des statistiques défensives et offensives, c'est intéressant parce qu'on va retrouver chez Lilith de meilleures stats pour tout ce qui est... Elle va moins craindre son élément. Vous voyez, ici, on a moins 10% sur l'élément vent, donc moins craindre son élément et faire plus mal à la faute. Donc, c'est très bien. Là où on aura du moins 15 plus 15, on peut y aller davantage. Cependant, après, derrière, en plus de ça, vous avez des résistances qui sont un peu meilleures sur tout ce qui est slash, etc. Regardez, on a moins 15 sur tout ce qui est slash, moins 15 sur ce qui est slash. Ensuite, sur performant, etc. Par contre, vous voyez, sur le projectile, on ne va rien avoir sur Lilith, alors que sur Frederica, on va avoir... Je dirais qu'honnêtement, au niveau des stats, je mettrais une égalité parce qu'il y a des différences de stats. Lilith a des avantages à certains points, mais Frederica a d'autres avantages, donc je mettrais une égalité complète. Au niveau des skills, les amis, ça va se compliquer pour faire le comparatif parce que là, ça devient difficile. Alors, au niveau du support, tout de suite, on peut constater qu'il y a une grosse versatilité de notre cher ami Frederica. Si vous la jouez, par exemple, en range total, vous allez pouvoir lui mettre le pro du focus, avec de la missile pénétration, et vous allez pouvoir lui mettre la voie du chasseur, ce qui lui donnera un range de 3 supplémentaires, ce qui est vraiment génial. Après, si vous voulez la jouer en évasion, forcez de constater que le pro du focus va sauter, puisque vous allez avoir l'évasion rate qui va diviser. Si vous la mettez dans une team évasion, bien sûr. Et là, vous lui mettrez le coureur de l'ombre pour augmenter l'agilité. Et voilà. Donc, ça serait plutôt intéressant. Donc, vous pouvez aussi augmenter son move et son jump, ce qui pourrait être bien, mais en général, les gens préfèrent plutôt du range ou de l'agilité. Voilà. Au niveau de Lilith, il n'y a pas trop de choix. J'ai envie de dire que vous allez avoir ici le range, l'upgrade, ici, range 1, avec de l'accuracy, de la depth. Donc, ça, c'est bien. Ça va la rendre plus tanky. Donc, ça, je pense que range 1, il est obligatoire. Et après, moi, je lui mettrai l'agilité avec la défense pénétration. Je pense que c'est obligatoire aussi. Donc, ça ne laisse pas beaucoup de place au doute. Vous allez prendre le premier et le dernier skill, clairement. Donc là, pour moi, c'est une égalité aussi puisque ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas trop comparable. On va avoir quelqu'un qui va être plus tanky, mais qui va avoir moins de range. Donc, voilà. Et de l'autre côté, quelqu'un qui aura beaucoup de range. OK, voilà. Ensuite, au niveau du counter, des deux côtés, c'est pareil. Le counter est assez intéressant. C'est un counter qu'on va mettre, c'est le réflexe, ni plus ni moins, avec un 200% de chance d'évader magique ou physique. C'est vraiment très, très, très bon. Alors, ici, les amis, au niveau du main job. Alors, vous allez voir la différence, c'est que le main job de Lilith, il a beaucoup d'attaques. Vraiment, vraiment. Il a énormément de skill. Il va pouvoir faire 8 combats d'affilée, là, pour. Elle a quand même un absorb damage. Ça peut être pas mal, vraiment, pour la survivabilité. J'aime beaucoup ce skill-là. Elle a effectivement le gros barrage qui va bien, avec le 100% hit chance. Ça, c'est génial. Et aussi, la diminution de la def pour le target. Et aussi, l'augmentation de la def pour elle pendant 3 tours, ce qui va la rendre assez tanky. Donc, ça fait pas un tour en debuff. Ça fait pas énorme. Et elle ne buffe pas les alliés. Là où Frédérica, elle, sa spécialité, elle va quand même augmenter la missile attaque pour les alliés pendant 3 tours. Le range pour les alliés pendant 3 tours. Elle va enlever les physicales barrières. D'accord ? Elle va éventuellement knockback, c'est-à-dire déplacer d'une case en arrière l'opposant en face. Elle a la possibilité d'infliger Disable. Et elle peut se buffer. Je trouve qu'effectivement, là, les approches sont un petit peu différentes et même complémentaires. Je ne vais pas mettre de victorieux là-dedans, parce qu'effectivement, je trouve que les approches sont différentes. Mais Lilith s'en sort très, très bien face à Frédérica, qui est quand même une grosse, grosse, grosse... Un gros, gros, gros perso, là, sur son mindjob. Ensuite, derrière... Alors, Frédérica, on va aller tout de suite... On lui met l'aspect chasseur. Voilà, clairement. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'elle se joue. Elle se joue en chasseur. Ensuite, la Lilith, eh bien, j'ai envie de dire... On aurait pu la jouer en Ranger, mais comme c'est déjà un Ranger et qu'elle a le barrage en 100% in-shot, en 100%, je lui mettrai... Ça dépend, en fait, de ce que je vais jouer. C'est-à-dire que si je mets une team Ranger et qu'effectivement, c'est la Lilith qui va avancer devant parce que c'est le Ranger qui sera avec le moins de range, peut-être que je mettrai l'aspect paladin qui m'aidera à ne pas mourir avec le Ignore Fatal Damage, etc. Si je la mets dans une équipe qui prend de l'évasion, à ce moment-là, je vais lui mettre l'aspect Dual Gunner. Donc ça, c'est plutôt bien avec l'évasion et la défense. Ça, c'est vraiment bien. On a les chances de stun, etc. Et après, derrière, si je la mets dans une équipe Full Gun qui tire à distance, etc., je prendrai aussi quand même le 100% Hit Chance parce que, du coup, ça me permettra de laisser activer uniquement des skills quasiment qui font du Hit à 100%. Et sur les fights à distance, elles vont faire mal. Et même toutes les teams esquivent, ou les teams, etc., je vais me les faire. C'est plutôt pas mal. Du côté de Frédérica, elle, c'est vraiment plus le côté gueuneuse qu'on va chercher à aller chercher puisque, effectivement, le barrage n'est pas du 100%. Donc voilà. Par contre, comme vous l'avez vu, plus de versatilité du côté de notre amie Lilith. Par contre, c'est vrai qu'on l'a dit au démarrage, les buffs de Frédérica, elles font le café dans l'équipe en termes de support. Là où Lilith, franchement, elle ne va pas buffer grand-chose. Donc au niveau des skills, je dirais encore une fois égalité puisque l'allie, plus de versatilité, mais plus de buffs du côté de Frédérica. On va regarder la limite burst. La limite burst, je pense qu'il n'y a pas photo. 200% au niveau du skill, donc en dommage. Et Decrease City, donc on va diminuer les CT du target. Mais en plus de ça, alors là, par contre, là, pour le coup, là, il y a du support. Decrease Missile Résistance, 38%. Donc là, je peux vous dire que si jamais vous mettez Lilith et que derrière Fréd, elle envoie un barrage, la limite burst. Alors là, c'est assez affolant. Ça peut faire très, très mage. En plus, il y a des chances d'immobiliser pendant trois tours. C'est vraiment très, très fort. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Alors, que dire ? Que dire ? Sur cette Lilith en supplément puisqu'effectivement, on va l'équiper d'un... On a pas mal de possibilités. Elle peut se jouer dans pas mal de teams différentes. Moi, honnêtement, j'ai hâte de la jouer avec la Frédérica. J'ai hâte de faire une compo gueuneuse. J'ai hâte d'essayer plein de choses. J'ai hâte d'essayer de la mettre en esquive aussi, même si je sais qu'elle n'est pas forcément faite pour ça à la base. J'ai hâte d'essayer plein de choses. Donc, résultat, je pense effectivement que moi, je mettrais une belle égalité entre les deux. Voilà, vous voyez. Sur le fait que Frédérica soit une unité non limitée, je donne l'avantage. Sur le fait du range, parce qu'elle a plus de range, je donne l'avantage. Sur les skills, globaux, effectivement, pardon, j'avais donné l'avantage à Frédérica. Par contre, j'avais donné le jump à notre ami Lilith. J'avais donné aussi la master ability que je trouvais absolument géniale sur Lilith. Et j'ai donné la limit burst de Lilith. Donc, ça nous fait un 3-3. C'est un avis qui est complètement subjectif. Honnêtement, il ne vaut que pour moi et pour ceux qui l'écoutent. Donc, voilà. Cependant, honnêtement, j'aime beaucoup les deux unités. Donc, pour toutes ces raisons-là, j'irai chercher Lilith. Et surtout, pour une raison simple, c'est qu'avec la méta qui va arriver avec Charlotte et avec notre amie j'ai nommée Cloud, pour moi, elle sera très, très bien. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si ce format-là de vidéo comparatif vous plaît. Ça prend un peu plus de temps. Mais bon, on regarde ensemble. C'est plutôt pas mal. Sur ce, je vous laisse. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu, la cloche de notification, le commentaire. Et puis, si vous voulez acheter les viseurs moins chers, ça se passe dans la description de la vidéo sur wootv.lordfab.com moins 20% sur vos viseurs. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. Allez, salut, salut. Ciao, ciao.